A marge de l'effectivité de son projet média pour les dialogues, l'ONG internationale, la Benevolencia Grand Lac, a organisé vendredi 20 septembre 2024 une session transfrontalière qui s'inscrit dans la perspective d'impliquer les populations transfrontalières des pays de la région de Grand Lac, notamment celle de la R2C à Kassindi, via les liens d'un dialogue communautaire axé sur les analyses mini-siaises face aux tenants et aboutissants du flux émigratoire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. C'était une session de dialogue national ici à Kassindi sur la thématique de la circulation de personnes et de leurs biens. Vous savez qu'au niveau de la frontière de Kassindi, il y a autant de défis, autant de problèmes que la population congolaise et ougandaise sont en train de traverser et qui nécessitent un certain réajustement ou une certaine compréhension par rapport à ce qui doit être réellement fait pour la circulation de personnes et de leurs biens. La dite session a réuni au sein de la salle polyvalente de l'hôtel Powa à Lubiria une trentaine de personnes dont les petits commerçants transfrontaliers congolais, les leaders qui résultent des organisations membres de la société civile et les différentes autorités du comité local de sécurité. Il est venu pour qu'on puisse se conserter sur le problème que nous avons vécu dernièrement à la frontière concernant le payage de laisser passer de 5 dollars à toute la population ouliverenne et qui a causé problème. Le défi qui existe, c'est qu'il y a aussi le manquement de vulgarisation de ces accords et les accords qui ne riment pas avec les lois nationales. Et nous venons même de voir des pistes et des solutions. Nous étant leaders communautaires, nous venons aussi de tirer notre part, de déformer cette population. La méthodologie des travaux en carréfour utilisée a permis aux habitants transfrontaliers de s'exprimer pleinement autour de cette problématique à l'Aïno, tout en proposant également certaines pistes vouées à maintenir une atmosphère de la paix sociale.